Au pied du Christ Redempteur, le siège de Flamengo, avec 40 millions de supporters, c'est le club de football le plus populaire du Brésil. Ici, tout est rouge et noir, comme l'uniforme des 700 employés. C'est agréable de travailler ici, tout le monde est content, c'est vraiment bien. Banque, coiffeurs, restaurants, boutiques, jardins d'enfants, parcs aquatiques, tennis, sans oublier les terrains de football, le club de Flamengo est une ville dans la ville. Nous avons ici une sorte de mairie, elle s'occupe de la sécurité, des loisirs, des sports, de l'administration, de la communication et des médias. C'est un ensemble très complexe. A Flamengo, l'idole c'est Zico, et pour expliquer cette popularité, il faut remonter à la création du club. Alors que les autres clubs, comme Fluminense, Botafogo, America, s'entraînaient à l'intérieur de leur propre club, derrière des portes fermées, Flamengo, c'était tout le contraire. Flamengo s'entraînait dans la rue et tout le monde pouvait assister aux entraînements. Donc quand c'était jour de match, les gens allaient voir l'équipe qu'ils avaient l'habitude de voir durant les entraînements. Pour conquérir toujours plus de supporters, le club a une section football sur la mythique plage de Copacabana. Ici, nous popularisons deux choses, le club et le foot. Pour nous, c'est une façon de promouvoir ce sport et faire en sorte que les enfants, dès le plus jeune âge, aiment Flamengo. Une popularité et un palmarès. Flamengo est l'un des clubs les plus titrés du Brésil, que ce soit au niveau national comme international. 27, 27, 27, Flamengo!